Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Monsieur le Président, depuis Polytechnique, depuis ce 6 décembre fatidique, où 14 jeunes femmes, pleines de rêves et d'ambitions, ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes, le Québec n'a plus jamais été le même. Dès lors, nous savions que l'horreur pouvait frapper ici aussi, au Québec, au cœur d'une société pacifique et égalitaire comme le Québec. À partir de ce moment, nous avons pris la mesure de la distance séparant l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes et la réalité. Depuis, nous avons tenté de comprendre, de guérir. Par notre devoir de mémoire, notre devoir de garder vivant le souvenir des 14 femmes de Polytechnique, par notre devoir de soutien, de solidarité, de compassion aux survivantes, à leurs familles et à leurs proches. On s'est unis pour donner un sens à une tragédie qui n'en avait pas. Nous avons dit « plus jamais ». Nous avons affirmé collectivement notre volonté inébranlable de lutter contre la violence faite aux femmes. Oui, nous avons agi, mais la blessure reste vive. L'avancement des femmes n'est pas la conséquence de l'évolution des sociétés, elle en est la condition. Chaque fois que nous faisons un pas de plus vers l'égalité, c'est la nation au complet qui progresse. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les femmes sont plus nombreuses que jamais à étudier à l'université, plus nombreuses que jamais à embrasser des carrières en sciences, en médecine, en génie, plus nombreuses que jamais à se lancer en affaires, à enrichir de leur voix, de leur contribution, l'ensemble des secteurs de notre société, et plus nombreuses que jamais à dénoncer. Nous saluons le courage de ces femmes et le travail admirable de celles et de ceux qui sont à leur côté, membres de la famille, amis, intervenants, policiers, avocats. Le 6 décembre 1989, la vie de 14 femmes a été fauchée parce qu'elles étaient des femmes. En leur mémoire, soyons 8 millions à poursuivre notre marche vers l'égalité. Merci à vous, M. le chef de l'opposition officielle.